Bonjour, aujourd'hui on est à Saint-Alphonse-Rodriguez, on est sur la 343 16 93 route 343. Comme vous pouvez voir, c'est une route qui passe, mais quand on est à la propriété, on l'entend beaucoup moins à cause des arbres. On a un peu de surface à la propriété, bien sûr, en la campagne on n'a pas les égouts, on n'a pas l'aqueduc, donc peu de surface. On a un terrain qui va jusqu'en haut, jusqu'aux arbres, on a plus de 19 000 pieds carrés de terrain. On a une partie qui est plat et on a encore à l'arrière un autre plat où on peut installer le coin à feu et le gazebo, puis on est vraiment loin de la route. En arrière, ça appartient à quelqu'un, mais c'est une terre, donc le voisin est très très loin à l'arrière. Comme vous pouvez voir, c'est un coin très paisible, très retiré. Pour monter, il faut escalader la pente, on n'a pas d'escalier d'installer. Bonbonnes de propane en location, la plupart du temps, sont louées parce qu'à l'intérieur, à l'étage, on a un foyer au propane. Comme vous pouvez voir, revêtement en vinyle, toiture en tôle. On a ici une fondation en bloc de béton. On voit qu'une partie a été recouverte de fibro-ciment, donc bien isolée pour pas que ça prenne l'eau. Les rénaux ont été pratiquement tous faits en 2015, donc la propriété, c'est une 1960, mais vraiment, c'est pas son âge apparent du tout. Tout est récent. Alors, on continue, on va entrer dans la propriété. On voit que le balcon aussi a complètement été refait. Comme vous pouvez voir, on a ce qu'on appelle du sun-toff sur la toiture. Alors, bienvenue à l'intérieur. On est à l'étage. On a un style farmhouse. Tout a été refait, les revêtements, donc tout en bois. On a ici, dès l'entrée, on arrive dans la cuisine. Les armoires neuves, le lave-vaisselle est en inclusion aussi. Et puis, ici, notre première pièce, c'est comme un rangement. On pourrait dire, par contre, que c'est la cave à vin, parce que c'est froid, on met pas le chauffage. Donc, on pourrait l'utiliser comme cave à vin. Au plancher, on a un couvre-plancher souple, donc on a un prolor, mais on est sur un plancher de béton radiant, donc un système à l'eau chaude, comme chauffage, c'est ultra confortable, ultra performant. On continue. Ici, on a la porte de grange qui nous amène sur la salle de bain. Toujours en respect du style, on a encore le style farmhouse. On est venu mettre de la tôle vraiment pour faire le concept. On a pris un vieux moulin à coudes pour faire la vanité vraiment très cosy comme décor. notre coin avec le cabinet de toilette et un bain douche en parfaite condition, qui a été refait, qui est neutre. Ici, on a un bureau qui est une inclusion, mais par-dessus, on est venu mettre un comptoir, un comptoir de cuisine en bambou, comme ici. Puis, on peut le tirer. C'est vraiment un meuble sur roulette. On pourrait venir l'ajouter ici. Et puis, ça nous fait une surface de travail supplémentaire. C'est vraiment bien. Donc, ça, c'est une inclusion. On a une hotte de cuisine avec le micro-ondes encastré. Alors, ça aussi, c'est une inclusion. Là, ça va rester. Une propriété complètement à air ouverte. Ici, c'est le coin repas. Et on est venu ajouter une table de travail qui se descend. C'est quand même une idée originale. C'est pas une inclusion, mais seulement pour vous dire que ça fait le coin bureau. Le fait que ça soit soulevé, c'est que ça donne beaucoup d'espace. Quand on travaille, on peut baisser et on travaille avec la vue sur la forêt, sur la montagne. C'est vraiment très relaxant. On continue notre visite. Et bien sûr, en campagne, on a besoin d'un foyer, d'un poêle. Ici, on a un poêle au propane. Vous voyez la flamme. On a vraiment l'impression que c'est un poêle à bois. Pas besoin de le chauffer. Alors, c'est très pratique. On est venu installer la télévision au-dessus. On a vraiment maximisé l'espace de cette propriété-là. Sur deux portes de grange, une de chaque côté, on a deux garde-robes qui viennent nous donner vraiment de l'espace de rangement. On est ici dans le coin chambre à coucher. C'est le fun. C'est bien pensé. On est au pied du lit. On a le poêle au propane. Alors, juste ici, au-dessus du mur, on pourrait fermer, faire un plancher. Ça deviendrait le plafond de la salle de bain qui est derrière. On pourrait ajouter un lit, maximiser notre espace et on fait coucher la visite. Alors, je vous amène au rez-de-chaussée. Je devrais dire un rez-de-jardin. On est un petit peu en dessous du niveau du stationnement. Mais après ça, sur les côtés, on est vraiment au même niveau que le sol. On a vu que le terrain était vraiment comme en panne. Donc, je vous invite à entrer avec moi. Alors, quand on descend, on entre dans la pièce mécanique, ce qu'on appelle la pièce mécanique. On peut voir aussi que notre isolation est à l'urétane. Donc, ça, c'est excellent. C'est ultra confortable pour une propriété. Et ici, on a tout ce qui est important pour le fonctionnement de la maison. On a, pour commencer, le réservoir pour le puits. On l'a dit, c'est un puits de surface. Donc, ça, c'est notre réservoir. Ici, c'est notre système pour chauffer les planchers, pour chauffer le rez-de-chaussée et chauffer l'étage. Système à l'eau. On le voit ici. Tout ça, en fait, c'est le système. Et ici, on a un réservoir à eau chaude qui est un 60 gallons et qui a été changé, là, on le voit en 2021. Et on a un panneau électrique qui est ici. Un 200 ampères. Donc, comment ça a été pensé? C'est que toute cette section-ci est pour le bas. Toute cette section-ci est pour le haut. Ou vice versa. Là, ce n'est pas moi qui ai fait l'électricité, mais tout a été fait par un électricien. On voit que c'est bien fait. Quand les fils sont droits comme ça, sont tous bien installés, on voit que c'est fait de façon professionnelle. Donc, ça, c'est à l'extérieur du logement du rez-de-jardin. Alors, le rez-de-chaussée, toujours le même principe. On entre, c'est la cuisine. On a un magnifique dosseret en bois. On a notre couvre-sol souple, encore avec notre plancher chauffant radiant qui est sur béton. Cette particularité, la propriété a une particularité, c'est que c'est une maison. Si on s'en va à la municipalité et on prend nos informations, c'est une unifamiliale. Ici, on a un peu triché et puis on a un loft, il faut appeler ça comme vous voulez, qui n'est pas nécessairement déclaré à la municipalité. Alors, les gens qui sont ici, ils sont en attente de leur construction. Le propriétaire les dépannent, leurs loups. Donc, il n'y a pas de bail et puis les gens vont quitter là, incessamment. Alors, même chose ici, les armoires sont refaites. On va avoir la hotte de cuisine avec le micro-ondes qui va être en inclusion, bien sûr. Pas le frigidaire à partir de nos propriétaires. Même chose, la veille sécheuse, ce n'est pas des inclusions, mais ça pourrait être transdigé, vendu, hors transaction. Alors, même si on n'a pas une grande surface habitable, tout est bien pensé, tout est bien fait. Ce comptoir-là, ce rabat, comme vous avez pu voir tantôt, alors on a une surface de travail supplémentaire et une belle salle de bain que je vous invite à venir visiter. Ici, pas de bain, on a seulement une douche qui est toute en céramique, sur une base d'acrylique, avec une plomberie de la robinetterie qui est neuve. Un convecteur ici, on règle la température, on a un voltage plus élevé quand on vient prendre notre douche, ça active et ça chauffe beaucoup plus pour réchauffer la pièce rapidement. Tout est neuve, comme vous pouvez le voir. Et ici, on a la lingerie, encore sur le principe de la porte de grange. Et comme en haut, on a la veille sécheuse superposée dans la salle de bain. Encore ici, même concept qu'en haut, on a le coin repas. Avec la fenêtre ici, on a des grandes fenêtres, donc même si de ce côté-là, la montagne monte, on a énormément de lumière qui entre. Les fenêtres ont été refaites au complet, tout le tour du bâtiment. Et on a notre coin, chambre à coucher, juste à côté. Alors, comme vous avez pu voir, c'est une propriété toute rénovée, 2015 environ, toutes les rénovations. Il n'y a rien à faire pour longtemps. Excepté un point, il nous reste bien sûr la fausse sceptique à faire parce qu'on a une fausse sceptique ici, pas des goûts dans le secteur. Elle est vraiment due là, elle est arrivée en fin de vie. C'est encore fonctionnel, c'est une deux chambres. Mais il va falloir vraiment, dans notre transaction, penser à la fausse sceptique. Un super produit, quand même qu'on est sur le bord de la 343, c'est quand même bien estonorisé quand on est à l'intérieur. C'est très paisible, un beau décor, pas cher, en excellente condition. Moi, je vous le dis, c'est un aubaine. Dépêchez-vous, textez-moi, on fait une visite. Merci. 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 Merci.